Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, mise à jour de Firefox qui est passée à la version 67. Donc est-ce que pour les add-ons, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ce truc que j'ai eu, c'est que pour les langues, c'est repassé en anglais, mais c'était très facile de le remettre, on va dire, en français. Donc vous aurez deux liens. Donc le premier lien va concerner Numérama, qui en parle, de cette version 67, donc majeure de Firefox. Donc vitesse accrue et priorisation. Vous avez aussi navigation privée et bloqueur renforcée dans cette version de Firefox. Il y a aussi vidéo et rendu graphique amélioré. Donc avant, il y avait la V1, qui était, on va dire, le codec libre et gratuit pour les vidéos en définition. Et ça a été amélioré, ça s'appelait maintenant le décodeur DAV 1D. Pour, on va dire, un meilleur, pour un confort de visionnage accru. Donc ils en parlent aussi sur développer.net de cette nouvelle version de Firefox qui débarque avec le WebRender. C'est le nouveau moteur de rendu graphique qui sera déployé dans un premier temps chez 5% des utilisateurs. Donc à terme, ce qu'ils veulent, c'est que ce moteur de rendu puisse permettre l'affichage, on va dire, des pages web à 60 images par seconde en utilisant plus intensivement le processus graphique de sa machine. Donc le processeur graphique de sa machine. Et là, ils nous disent aussi que, donc Mozilla, si vous voulez, avant de déployer plus largement, on va dire, ce WebRender, ils sont en train de faire un retour, si vous voulez, des utilisateurs de Windows 10 avec des GPU NVIDIA. Et après, ça explique un peu plus loin, qu'est-ce que ça peut faire ce WebRender. Donc ça apporte une hiérarchisation renouvelée des tâches et si besoin, par leur désactivation ou leur relégation. Donc grosso modo, si vous avez par exemple des onglets qui, vous avez pas mal d'onglets et certains vont passer en mode inactif, ça fait un moment que vous n'avez pas utilisé. Ça va vous permettre de gagner, on va dire, en ressources, en ressources matérielles. Et une fois que vous allez revenir sur ces onglets, eh bien, ils vont se, automatiquement, se réactiver. Donc en gros, c'est ce que j'ai vu sur cette nouvelle version de Firefox. Vous avez aussi, j'ai vu qu'ils ont activé l'API FIDO UDF. Donc ça, c'est pour pouvoir autoriser l'enregistrement pour, lorsqu'on a des comptes de Google, etc. Donc maintenant aussi, concernant les Firefox ici, pour la gestion des comptes, ça va se trouver ici. Donc, compte de Firefox. Donc, on va revenir ici. Donc à propos de Firefox, donc cette version 67, vous avez comme d'habitude, les release notes, donc, ne sont pas encore traduits. Donc, vous allez pouvoir regarder à quoi ça correspond dans cette nouvelle version de 67 de Firefox. Donc moi, concernant les outils, et lorsque j'étais allé dans module complémentaire, lorsque je suis allé dans langue, donc mon pack des langues était, on va dire, grisé. Donc comment faire pour l'avoir rapidement, on va dire, en français ? Vous allez aller dans l'engrenage, et vous allez cliquer dans la touche vers le bas. Vous allez faire simplement, donc le premier choix, rechercher des mises à jour. Donc il va vous rechercher des mises à jour pour vos extensions. Il va vous télécharger à ce moment l'extension pour le pack des langues. Et si comme moi, vous avez Gramalek qui est installé dans votre Firefox, il va aussi vous mettre à jour Gramalek. Après, j'ai redémarré Firefox, et j'avais mon Firefox en français. Donc on va revenir dans ces extensions de Firefox. Donc maintenant, quand c'est en blanc, écrit en blanc sur fond violet, donc ça veut dire que vous pouvez vous autoriser ces extensions en mode navigation privée. Donc là, je vais prendre l'exemple avec Dropbox. Donc Dropbox, je vais cliquer dedans. Et maintenant, je vais l'autoriser en mode navigation privée. Et en revenant dans mes extensions, j'ai, voilà, donc il est en mode navigation privée. On peut maintenant, je vais rajouter une autre extension dans ce Firefox. Donc je vais prendre celui-ci, Alarme visuelle. Et lorsque je fais Ajouter à Firefox, donc tout ça, ça va être classique, comme d'habitude. Et lorsque je vais cliquer sur Ajouter, vous aurez une petite fenêtre qui va vous dire si, oui ou non, vous voulez autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. Donc par défaut, c'est découché. Vous faites J'ai compris. Et si entre-temps, vous voulez, par exemple, remettre cette extension dans autorisant des armes de navigation privée, vous cliquez dedans et vous faites ici Exécution dans les fenêtres privées. et vous cliquez dans Autoriser, et c'est bon. Et lorsque je reviens dans mes extensions, eh bien, c'est autorisé en mode de navigation privée. Si maintenant, je n'ai pas envie qu'il soit maintenant en mode de navigation privée, j'ai qu'à mettre Ne pas Autoriser, et c'est bon. Donc je n'ai rien vu non plus de concret dans tout ce qui concerne les préférences. Donc ça reste du classique, si vous voulez. Bon, il y a un peu aussi. Ça parlait de mineurs, de crypto-monnaies, et détection maintenant d'empreintes numériques qui ont été rajoutées dans cette version, on va dire, de Firefox. Et pour terminer, je vais simplement vous mettre, donc il y a une vidéo, il me semble, chez Numerama qui explique bien cette nouvelle version de Firefox. En un an, le navigateur Firefox est devenu chaque semaine 1% plus rapide en moyenne. Pour commencer, nous faisons apparaître ce dont vous avez besoin en priorité. On met le reste de côté. Et nous mettons en pause les onglets que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps afin que les pages se chargent à la vitesse de l'éclair. Firefox, maintenant jusqu'à 80% plus rapide qu'il y a un an, et ce n'est pas fini. Donc voilà, c'était le petit résumé de cette nouvelle version de Firefox. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!